... D'abord 47 ans de passion et grosso modo une trentaine d'années de professionnalisme qui m'ont mené trois fois autour du monde, trois titres de champion du monde et puis la coupe américa et puis des transats, des préparations, beaucoup de préparations de bateaux pour des grands skippers et en particulier pour des hommes comme Guy Bernardin concurrent du premier Vendée Globe, des premiers tours du monde et puis travailler également avec des grands skippers, il y a eu Philippe Janteau un tout petit peu, il y a eu Philippe Poupon là aussi un petit peu mais surtout avec des anglo-saxons, des américains, des anglo-zélandais et j'ai des origines britanniques qui font que j'ai énormément navigué avec des grands skippers anglais comme René Pattison, des choses comme ça, donc assez hétéroclite, un peu dans toutes les directions mais 30 ans de passion et 30 ans de plaisir. Alors maintenant tu as posé un petit peu le pied à terre mais tu n'as pas lâché l'affaire non plus puisque tu t'occupes maintenant de la classe 50. Oui alors effectivement je suis momentanément à terre, je dis bien momentanément parce que j'ai toujours pour ambition d'avoir mon propre multi-50 et c'est une catégorie qui m'intéresse depuis toujours, qui s'est structurée il y a à peu près 6-7 ans et qui a fait appel d'abord à mon bénévolat pour pouvoir les aider à se développer et puis depuis quelques mois maintenant à mon professionnalisme en tant que directeur de la classe. Alors là on voit des superbes bateaux, des bateaux qui sont en train de monter en puissance, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce sujet ? La multi-50 évolue, on a de plus en plus de skippers qui sont intéressés par cette catégorie de multicoques parce que c'est aujourd'hui la catégorie je dirais reine entre guillemets du multicoque transocéanique, les anciens géants qu'on appelait les 60 pieds formats, n'existant plus, on a pris un petit peu leur place, ce sont des bateaux qui sont un petit peu plus petits, 3 mètres de moins, qui coûtent à peu près 3 fois moins et qui permettent à des PME de s'investir dans le milieu de la voile, de s'investir dans ces événements comme la route du Rhum. Dans le passé ça leur était quasiment impossible. Donc grâce à la multi-50, il y a possibilité de développer des bateaux qui sont des bateaux sportifs, qui sont des bateaux au top de la technologie mais avec une technologie qui est contrôlée, qui est maîtrisée et ça nous permet, ça permet à des skippers, que ce soit des professionnels ou des skippers amateurs éclairés, de participer à une grande course, à des grandes courses sur des bateaux extrêmement vivants, sur des bateaux extrêmement rapides et tout ça pour des coûts raisonnables. Route du Rhum 2010, à mon avis un départ très très rapide cette année puisqu'il y a quand même des nouveaux bateaux, des bateaux qu'on n'a pas encore vus courir, peut-être un petit pronostic ? Une belle bataille sûrement. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'en multi-50, ça sera un multi-50 qui va gagner. Ça c'est une chose qui me paraît évidente, là je mets 100 euros tout de suite, pas besoin d'aller jouer au poker. Effectivement il y a des bateaux nouveaux qu'on n'a quasiment pas vu régater comme le nouveau prince de Bretagne, ça sera extrêmement intéressant, il est maintenant skippé par un skipper de renom qui est Lionel Lemontchoix, qui est le dernier vainqueur de la route du Rhum. Donc le niveau de la classe monte, le niveau des bateaux également, la qualité de la préparation de bateaux comme le Maître Jacques, de Loïc Féquet ou le Actual Div le Bevec est vraiment au top de ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce qui fait que la compétition pour la première passe sera vraiment acharnée. Maintenant il y a d'autres multicocs 50 pieds qui courent, qui sont ou des courses croisières ou des bateaux de course mais qui datent déjà d'il y a quelques années et eux vont se battre dans une catégorie multi-50 où il y a vraiment de la place pour tout le monde. Un homme comme Lalou Rouquetrol, qui a quand même, il faut se rappeler, est fini 3ème de la route du Rhum 2002 sur le trimaran 60 pieds Banque Populaire, il faut quand même rappeler que la route du Rhum 2002 c'est celle où il y a eu toutes les 4 tombes, donc 18 multicocs au départ, que 3 à l'arrivée, et bien Lalou Rouquetrol est venu se joindre à nous déjà depuis 3 ans maintenant, Lalou court sur un bateau qui est le région Aquitaine Port-Médoc et ça va être un homme à suivre car avec son expérience, même s'il n'a pas un bateau dernier cri, dernier modèle, si nos stars de la voile font la moindre erreur, lui sera vraiment très près derrière, donc vraiment à regarder avec beaucoup d'attention, du combat dans tous les niveaux de la multi-50, que ce soit les amateurs, que ce soit les professionnels, une course Route du Rhum 2010 qui va être passionnante et surtout qui va offrir un spectacle au grand public, extrêmement intéressant, extrêmement fort et ce qui va leur permettre à tout ce public de nous suivre dans les années à venir sur les différents événements que l'on va créer, que ce soit lors de nos trophées à Fécamp, à Saint-Malo, à Saint-Quai-Portrieux, à j'espère à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et aussi à Lorient. Donc ce sont des trophées, ce sont des événements sur trois jours, c'est un grand week-end où les bateaux courent vraiment très très près du public, où le public peut toucher les bateaux, peut quasiment monter à bord, donc j'espère que le public sera nombreux à ce moment-là et puis on a des événements, des courses mi-distance que l'on va développer et dans un calendrier qui s'étoffe aujourd'hui et avec j'espère un plateau qui va s'étoffer également. Alors là je vais rebondir un petit peu, c'est que là tu as des noms en tête apparemment, qui vont intégrer la classe multi-50. Des noms en tête, oui, mais ils vont rester dans ma tête. Aujourd'hui, il m'est impossible de te dire qui va nous rejoindre, car les budgets se discutent aujourd'hui. Donc j'espère que d'ici 3-4 mois, on sera à même d'annoncer l'arrivée de nouveaux skippers. On sait déjà qu'il y a un nouveau catamaran qui est en construction, qui rentre en construction la semaine prochaine. dans un chantier près de Vannes, catamaran de course pure. On ne sait pas encore qui en sera le skipper pendant la Transat Jacques Vab l'année prochaine. D'autres skippers, comme je t'ai dit, issus principalement du Figaro, s'intéressent très vivement à la classe. Alors il y a des grands noms que vous avez l'habitude de voir dans la presse, mais aujourd'hui c'est un petit peu trop tôt pour en parler. D'accord, merci Marc. On va leur souhaiter bon vent je pense. Bon vent déjà aux 12 concurrents de la multi-50, bon vent à tous les engagés de la route du Rome 2010. Et puis très sincèrement je croise les doigts et je touche du bois pour que tous ces nouveaux skippers qui veulent venir à la multi-50 nous rejoignent dès l'année prochaine.